Salut à tous, une vidéo qui va concerner l'outil qui s'appelle le Zen Installer. Dans le petit monde, tout ce qui est installateur graphique pour Arch Linux, ce qui parfois peut être une bonne ou une mauvaise idée, il y a tout ce qui est Anarchy Linux, Anarchy Linux, oui, il y a Felith, et il y a bien sûr des horreurs comme Senshi, alias Enterghost. Bref, mais il y a aussi un outil qui s'appelle Zen Installer, anciennement connu sur le nom de Revenge Installer. Parfois c'est un peu compliqué. Et c'est sur la vidéo de l'annonce de sortie de la Manjarudipin Tuxenbap qu'Anoxman m'a dit « Zen Installer, ils ont sorti de nouvelles ISO, tu devrais les essayer. » Donc, je suis allé voir sur la page SourceForge de Zen Installer et je constate, oui, qu'il y a une nouvelle ISO qui est sortie au mois de mai. Elle est sortie il y a 6 jours au moment où j'enregistre la vidéo, en sachant que l'ISO précédente datait du mois de septembre 2017. C'est quand même assez espacé. Donc, j'ai récupéré l'image ISO. Je reste navigateur fermé pour le moment, vous comprenez pourquoi par la suite. Et donc, je vais prendre une nouvelle machine virtuelle. « Zen Installer 2018 0513 » Donc ça c'est bon. Vous voyez, je crée rapidement une machine virtuelle. Voilà, donc l'électeur optique Zen Installer. Je vais mettre deux CPU et deux géants numéros vivent, étant donné que je vais prendre la version matée Revenge de Zen Installer. Parce qu'on s'appelait Revenge Installer Revenge OS. Parfois, certains projets ont des appellations compliquées. Il y a des histoires qui le sont tout autant. Donc là, je vérifie que j'ai bien deux processeurs et deux géants numéros vivent. Bon, je la mets en installation BIOS pour être certain que ça fonctionne, parce que je ne suis pas très sûr pour l'installation en mode UEFI. Et on est parti. Donc c'est un installateur qui est entièrement en anglèche. Ce qui est dommage, mais bon... Ça peut être pire. Ça peut être dans une langue que je ne parle pas du tout. Voilà. Donc on se retrouve sous un environnement graphique qui nous permet d'installer rapidement l'Archinox. Là, c'est marqué Zen Installer. Point final. Donc OK. Ça, je l'ai déjà connecté. Même si l'installateur est en anglais, il est assez simple. Et vous pouvez comprendre pourquoi j'ai gardé mon navigateur Internet réduit et non pas fermé. OK. Là, je fais l'installation par défaut. Je compte qu'on appelle ça des check and install. Donc là, je me mets dans la langue qui va bien. Non, je ne vais pas toucher. Je vais prendre l'agencement qui va bien. Layout signifiant agencement. Je ne vais pas changer. Voilà. Je choisis le fuseau horaire. Vous voyez, c'est quand même assez simple. En ITC. Et là, je vais mettre le nom de la machine que je vais créer. Je rajoute un compte utilisateur avec le mot de passe qui va bien pour route et pour le compte utilisateur. Donc là, je vais prendre ZSH. Je vais prendre le noyau Linux classique. On a le noyau, le support long terme, LTS. Le hardend, qui est le successeur du GR Security. Donc, il y a un petit bug là. Ce n'est plus le cas. Et le Linux Zens, qui est plus adapté à tout ce qui est soi-disant. Enfin, je ne vais pas vérifier, mais c'est plus adapté à la vie de tous les jours en bureautique. Paraitrait. Je vais installer des extensions. Oui, je vais rajouter le dépôt RevengeRepo, mais qui, lui, respecte les standards, lui au moins. Et se met toujours en queue de liste. Non, PMAC, il est malheureusement mort, donc on va le remplacer. Ah mince, je me suis tombé, PMAC n'est pas qu'à UR. Bon, pas bien grave. Je le rajouterai après. Oups. Pacor, non, je ne veux pas. Je veux l'imprimation, l'imprimante. LightDM, oui. Et donc, je vais prendre l'option Mate Extra, Mate Revenge Desktop. Ça sera la, dirons-nous, la version développée pour Mate Revenge. On va voir ce que ça donne. Vous comprenez pourquoi si j'ai pris celle-là. Oui, je vais installer Firefox. Oups, je le veux avec le français. Oui, je vais traiter LibreOffice, la version fraîche. Ou évolution selon les trains de LibreOffice, en français. Merci bien. Internet, je vais rajouter Fazila, je vais rajouter Thunderbird, et Transmission, et Xshot. Allez, boum. Multimédia, je vais rajouter Gimp, VLC, Shotwell, et Brasero. Donc déjà, on peut rajouter quelques outils, si on en a envie. Les utilitaires, je vais rajouter Htop, le Gnome Disk Utility, Jeparted, Oui, Redshift, ouais. NTFS 3G, ça ne mange pas de pain. Voilà. Et fini. Oui, je vais essayer de... Ça vaut mieux que j'installe un chargeur d'autor... Un chargeur d'émarrage. Voilà. Donc, là, je mets la vidéo en pause. Il est 16h23. Et je vous dis rendez-vous dans une petite dizaine de minutes pour la suite des événements. A tout de suite. Voilà. 9 minutes sont passées, l'installateur est terminé. Donc, je me le note pour le redattage. Et maintenant, on va sur la suite. Et là, je vais vous montrer pourquoi... Parce que vous devez vous en douter, avant de faire la vidéo, j'ai fait quelques essais. On va aller dans le CH route. Donc, là, on va rentrer dans le route. Et si on fait un pacman-s-revenge-revenge-stop. Boum ! Alerte ! Je ne peux pas retrouver GKSU, une dépendance de ma T, j'ai un cas d'ex-stop, enfin, je ne peux pas installer le paquet. Donc, ça veut dire que... On peut se douter aussi que ma T n'a pas été installée. Oui. Et non, on ne peut rien faire. C'est pour ça que j'ai ouvert un bug sur le GitHub. Donc, vous trouvez bien soyez dans l'inscriptif. Voilà. Et j'ai bien précisé... Tout simplement parce que GKSU a été sucré des dépôts officiels d'Archlinux aux alentours de la mi-avril. Voilà. GKSU a été dépressé pour des années, blablabla, remplacé par Politiki, donc on peut le virer. Et des personnes qui considèrent qu'ils avaient encore besoin de GKSU ont porté le logiciel sur AUR. Donc, automatiquement, on est obligé de passer par AUR pour corriger ça. Je vais vous montrer comment faire. C'est un peu acrobatique, mais on peut y arriver. Donc, là, on va quand même redémarrer. Donc, on fait un terminal. Redoute. Je vais vous montrer comment débloquer la situation. Il y a aussi des autres bugs que je vais rapporter, qui est un peu plus chiant, lui. Surtout qui concerne le clavier quand on en a besoin en console. Ou en TTY. Parce qu'on va passer par de la console. Pas bien qu'en dessous de l'installateur, il y a du Archlinux. Qui est des Archlinux, des lignes de commande. Si vous ne vous avez pas cette idée, Fuis sur mon charou. Voilà. Donc, là, je passe en TTY2. Je me connecte. Et je passe le clavier en français. D'abord. OK. Et zut. Bon, pas grave. Et je passe le clavier en français. Voilà. Parce que c'est un clavier en anglais. Donc, je vais créer le fichier etc. Vconsole.conf Pour être tranquille. Et si j'ai besoin un jour de revenir dans la ligne de commande, J'aurai le clavier en français. C'est un clavier en anglais. Ou dans la langue qui vous intéresse, bien sûr. Voilà. Donc, première chose. J'avais malheureusement oublié de mettre PAMAC. Donc, je fais un sudo PAMAC-S et un MAC-AUR. Bon, je suppose qu'il est sur les dépôts de la RevengeOS. Ce qui est dommage, parce qu'aujourd'hui même, C'est-à-dire que PAMAC est monté en version. Oui. Parce que, bon, Je vais prévenir, bien sûr, le mainteneur sur AUR. C'est-à-dire que je vais faire. Voilà. S'il va dans le gestionnaire de paquet Et qu'on fait aide à propos de 6.3.2-1. Dommage. Donc, vous comprenez pourquoi Je ne suis pas super fan des dépôtières. Parce que si on fait un Pacman-QI-PAMAC-AUR Il nous dit qu'il est sur le dépôt Alors, c'est marqué où ? Non-Packager, donc c'est sur... On voit que c'est décompilé le 7 mai. Donc, on peut se douter que c'est sur le dépôt RevengeRepo. Donc, première chose qu'on va faire Je crois aussi qu'il y a Tritzen Donc, je vais essayer de voir Avec un sudo, ça vachera mieux Voilà, donc aussi j'ai Tritzen J'aurais pu le recompiler Mais je n'aime pas trop quand un dépôt tiers Voilà ce que je veux dire Donc, là, on va faire Un Tritzen Ou sudo Pacman-S Maté Maté extra Parce que comme ça, on va en sortir Certains déjà qu'il y aura Maté installé Parce que, vous voyez Maté n'avait pas été installé Ça aurait piqué si elle avait voulu lancer le IDM Vous voyez se connecter Là, ça aurait piqué un brin Parce qu'il n'y avait pas d'environnement de bureau Mais ce n'est pas tout On va installer complètement La personnalisation de l'installateur Celle qu'on avait sélectionné au départ Sinon, vous avez une personnalisation classique Avec le fond d'écran en Tchernobyl Comme d'ici bien mon collègue YouTuber Pepito Donc, première chose qu'on va faire On va recompiler GKSU Via Tritzen Deuxième On récupérera ce qu'on appelle le squelette Et on crasera les données personnelles Par contre, il y a une toute petite modification Qu'il faudra faire Si vous ne voulez pas vous retrouver Avec un environnement entièrement en anglais Et je peux vous jurer Que ce bug Il m'a bien cassé les pompons Bref Voilà Donc, maintenant On va faire un Tritzen-S Parce qu'on a le support maintenant d'AUR GKSU Vous allez comprendre pourquoi il a été abandonné Parce que quand vous allez voir le nombre de patchs qu'il faut appliquer C'est pas ça que je vais faire 1 2 3 4 5 6 7 7 putains de patchs pour compiler GKSU Bon, c'est la partie qui est un peu longue Mais vous voyez quand même 7 putains de patchs pour un logiciel comme GKSU Ça pique Énormément Mais encore, c'est pas un logiciel qui est super long à faire recompiler Heureusement Voilà Première partie Lib-GKSU recombinée Maintenant, on va faire compiler GKSU GKSU recombinée Et maintenant, on va faire un Tritzen-S Revenge Mathex Stop Je ne sais jamais dans quel sens il s'est marqué Non, mais bien sûr, c'est Mathex Revenge Stop J'avais une chance sur deux Et là, j'ai tiré la mauvaise Voilà Et là, nous installe Pacor Ouais, bon Dommage que Pacor soit en fin de vie Voilà Donc on va dire dans 3 minutes, il aura fini d'installer la personnalisation En comptant très large Parce que tant que je reviens sur le dépôt tiers Le problème Si le ou les développeurs qui maintiennent le dépôt tiers ne s'étiennent pas à jour par rapport au paquet AUR qu'ils ont pris en charge Ça peut vite partir en cacahuètes Parce que ça peut rapidement provoquer des emmerdes Il suffit que la version sur AUR soit légèrement améliorée par rapport à la version précompilée Et que les mainteneurs oublient de mettre à jour Et vous êtes coincé Sauf bien sûr, à forcer la main Et c'est pas la joie Pas la joie du tout Donc C'est en train de se terminer Là, je vais passer par ce qu'on appelle l'outil Minute Commander Parce que c'est plus pratique Parce qu'on va racopier Donc il faut que j'installe la Minute Commander maintenant Voilà Donc je vais en copier les fichiers du squelette Dans etc. askel Un squelette, ça permet de reproduire un profil Donc je vais dans etc. askel Tiens, il n'a qu'un swap file Il ne va même pas créer de partition swap Bon, pourquoi pas Etc Scale Bon, il y a scale et scale new Mais si on regarde la taille C'est exactement la même chose Etc, scale Donc là, je copie tout Et il y a une toute petite modification Qu'il faudra faire Pour éviter de se retrouver avec un environnement en anglais C'est dans le fichier .dmrc Enfin .dmrc Regardez, language English US Donc, pour éviter d'avoir la mauvaise surprise Paf, paf Voilà Même si il m'a accompagné de votre exception C'est pas bien grave Mais c'est surtout par rapport au English US Et on fait la finisse Et on fait un petit pseudo reboot Et normalement, tout va passer Normalement Et quand je serai connecté Je passe en plein écran pour vous montrer La belle personnalisation de Revenge OS Par le design installer C'est aussi bien passé On aura le petit logo maté Qui va s'afficher en haut Voilà Donc là, je passe en plein écran Et je tape mon mot de passe Et c'est aussi bien passé Je l'ai en français C'est aussi bien passé Voilà Vous avez la superbe personnalisation D'un installeur Ça ne ravage pas la rétine Donc On a un menu Whisker Avec des icônes de Numix Je crois Apparemment Apparemment, c'est du Numix Et avec tous les outils Que je demandais à l'origine Voilà Donc là, on a l'outil emplacement Le système Voilà Donc, comme je vous disais On se retrouve avec Une version 6.3.1 De Pamak A.UR On attend que ça démarre, bien sûr Parce que le dépôt Revenge Repo Est un peu trop utilisé à mon goût Il y a Brisk Ouais, bof Il y a Cower Qui ne sort plus à grand chose Étant donné que Tout ce qui est Fichier Enfin, tout ce qui est pas MacA.UR Pas Core et compagnie Sont à l'abandon Qu'est-ce qu'il y a D'autres Poum, 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 poum Donc, Maté Revenge Ixtop Maté Tweak Alors qu'on peut directement L'avoir depuis A.UR Pareil NeoFetch Non, c'est bon Euh Voilà Pamak A.UR Alors qu'on peut avoir 6.3.2 C'est-à-dire, je vous montre Que sur A.UR Donc, je vais lancer Internet Firefox Donc, je trouve que c'est un peu trop chargé En paquet Un tiers Ça peut être rapidement Casse-gueule Et bien sûr Voilà Donc, je vais sur A.UR Et si je cherche Pamak Voilà La version Git C'est celle que je maintiens La version A.UR Est encore en 6.3.1 Mais si on va sur le site officiel de Pamak On s'aperçoit que c'est la 6.3.2 Voilà Donc, c'est ça qui est dommage Bon, bien sûr J'ai prévenu Le mainteneur de la version officielle Que c'était Obsolète Voilà Flag out of date C'est le problème On est souvent avec des logiciels Qui sont Un brin Obsolète Par contre, il y a encore Le problème de l'heure Qui n'est pas valide Vous voyez Un quart d'heure de décalage On va passer À l'heure L'heure qui convient bien Je ne sais pas pourquoi Certaines distributions me font ça Donc, je passe dans le terminal NTP date Est-ce que je l'ai ? NTP date Est-ce que je l'ai ? Non Très bien C'est de Pacman M-S-MTP Donc Sudo-MTP date Frpool.ntp NTP.org J'ai dit On va corriger ce bug Je ne sais pas pourquoi Il arrive avec certaines distributions L'horloge pète un quart d'heure De décalage Sudo-System-CTL Enable-MTP Voilà On vérifie aussi Que Tout ce qui est CUPS C'est bien fonctionnel Alors Je vais lancer directement Dans un Firefox L'interface CUPS Qui est normalement Qui est un localhost 631 Deux points Voilà On a CUPS Donc on peut avoir Des imprimantes directement Je vais essayer De me déconnecter Et voir Si l'heure Passe bien Ah oui D'un seul coup Ça va mieux Voilà Là j'ai rétabli L'heure Qui va bien Comme vous voyez On a Une installation Qui est sympa Bien sûr Si vous avez pris Le Une version neutre Vous n'aurez pas Cette personnalisation Mais c'est quand même Dommage Qu'il y ait Ce bug Par rapport A LJKSU J'ai rapporté Le bug On verra bien Si c'est corrigé Ou pas Là on a bien Un libre-fils 6.0.4 Tout ce qu'il y a De plus récent On a bien Le système en français Donc là Si je vais Dans Carra On a bien Ensemble En français Voilà Je suppose Ah d'accord Il doit manquer GVF SMB C'est pas bien Brave On va le rajouter Bien sûr Il manque Le MTP Et le SMB Je vais compléter Rapidement Le reste De l'installation Pour voir S'il ne reste Rien qui manque Bien sûr Il n'y a pas Les greffons Pour avoir Tout ce qui est Format Moins libre Ça se complète Très rapidement Mais sinon C'est fonctionnel Mais le seul problème C'est qu'il faut Vraiment faire gaffe Si vous cherchez L'installateur graphique Pour le moment Le mieux est encore Désolé de faire de la pub Mais Anarchy Voilà C'est comme ça Voilà Mais sinon Vous avez un truc Qui est fonctionnel Mais le problème Il ne faut pas prendre La personnalisation De Revenge OS Sinon Pam Ça pète en vol Voilà Vous voyez Ça fonctionne Mise à part ça Il y a juste Des petites manips A faire Et je rappelle Que vous êtes Sur Archimux Vous n'êtes pas Sous une distribution Qui est simplificatrice Loin de là Vous êtes Sur la distromère Et vous devez Savoir la gérer Voilà Donc là VLC3 Bien sûr Voilà Bon Si vous n'aimez pas Le thème sombre C'est pas la joie Je vous le concède Mais sinon Ça a l'air fonctionnel Voilà 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 Donc Je n'ai plus rien D'autre à ajouter Je vais éteindre La machine Voilà Vous avez vu C'est dommage Que je sois obligé De dépanner L'installation En post-installation Si je veux avoir La personnalisation De Revenge Heureusement J'ai rapporté Les bugs Je ne sais pas Combien de temps Il va être vivant J'espère le plus court Laps de temps possible Sur ce Je vous laisse Je vous dis Salut à tous Et à la prochaine Ciao Ciao